Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de ses responsabilités. Il a organisé sa propre évasion, en complicité avec Claude Pivy, le colonel Blaise Gomou et le colonel Kéborou. Un commando lourdement armé a attaqué la maison centrale, a réussi à les exfiltrer. Monsieur le Président, quelqu'un qui ne se rapproche de rien, pourquoi il va fuir. Le commandant Toumba est là. Ceci est là. Vous n'avez pas la parole, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ceci est là. Vous vous asseyez. Ceci est là. C'est quand même étonnant. Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fui ? Le commandant Toumba, Marcel, Ceci Raphaël Haba, docteur Diaby, Paul Manza, ils sont tous là. Kalonzo, colonel Kalonzo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4 ? Monsieur le Président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remmenés en prison. Je le dirai. Alors, Monsieur le Président, le capitaine Dadis, le président capitaine Dadis a donné des ordres explicites. Il a dit, allez mater les manifestants au stade, car le pouvoir est à terre. Le commandant Toumba est le témoin vivant de cette déclaration. Il a réitéré ici, lors de la confrontation, il a confondé le président Dadis ici. C'est clair. Monsieur le Président, nous savons tous que c'est la garde présidentielle qui allait perpétrer ce massacre du côté des Bérérous. Ce n'est pas l'armée régulière. Ce n'est pas l'armée régulière. C'est la garde présidentielle et les militiers. Moi, j'ai du respect pour notre armée. Elle vient de loin. Elle a fait ses preuves dans la sous-région. C'est une armée dont on doit être fier, même si, en son sein, elle a été pervertie par des pratiques néfastes. Mais dans l'ensemble, nous avons des soldats vaillants. Monsieur le Président, quand quelqu'un, quand un président de la République, le chauffeur du président de la République se retrouve au stade, participe au massacre, il tire sur... il tente de tirer sur un leader, son chauffeur, Sankaran Kaba, c'était l'un des chauffeurs du président Dadis. Quand son chargé d'opération, Makambo, se retrouve au camp, à la tête d'une centaine de recrues, d'une centaine de miliciens, comment peut-on expliquer, comment peut-on prétendre que le président Dadis n'était pas au courant de cette opération ? Le bon sens s'en saute aux yeux. Il a donné des ordres explicites. Allez les mater. Le pouvoir est à terre. Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça ? Il y a un autre élément. Le commandant Tomba, en 2010, dans une interview de la RFI, il dit que c'est le président Dadis qui m'a dit d'aller au SAD. Il y a le chauffeur, il y a le SAD d'opération, il y a son aide de camp et il y a son bébé hollandais, Marcel. Plus, sa garde rapprochée, parce que la garde rapprochée est directement sous l'autorité du président. Monsieur le président, cela est étonnant. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le président, il était impossible que le président Dadis ne soit pas informé des tortures perpétrées dans les camps militaires. C'était impossible. Parce que, contrairement à ce qu'il vous a fait croire ici, il y a des services de renseignement, la gendarmerie, il y a les services de renseignement de l'armée. Monsieur le président, on ne peut pas conduire des civils au camp sans que le président ne soit informé. C'est impossible. Et d'ailleurs, il craignait des poursues contre lui, donc, il faisait attention. Donc, les services de renseignement étaient sur le qui-vive. Donc, Monsieur le président, il était informé que des civils avaient été amenés au camp et avaient été torturés, notamment par les services spéciaux et l'équipe de Claude Pivier. Et l'exemple le plus frappant, Monsieur le président, vous avez entendu une partie civile ici. Elle a été entendue ici, à la barre, où elle vous a dit on nous a raflés au stade, on nous a molestés, on nous a battus, on nous a envoyés au camp. Et quand on est arrivés à la présidence ou dans les environs, ils nous ont dit de descendre. il y avait une haie de béret rouge des services spéciaux. Ils ont dit aux officiers qui étaient à l'étage voilà les ennemis du président Dadis. Monsieur le président, il était là-bas. Il a dit les voir. Mais il n'a rien fait. Il suffisait d'un claquement de doigts du président Dadis pour dire relâchez-les. Ils étaient tout de suite relâchés. Il n'a rien fait. Il était au courant des tortures qui étaient exécutées dans les différents camps. Que ce soit au camp Al-Fayaya, que ce soit au camp Macambo. Mais monsieur le président, qui commande ces camps ? Ce sont des éléments qui ont été nommés par le président Dadis. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc il ne pouvait pas ignorer ça. Ensuite, monsieur le président, il y a les représailles exercées contre les quartiers dits de l'opposition, lax. Monsieur le président, pendant des semaines, des exactions étaient commises. Monsieur le président Dadis ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des exactions sur lax. Parce que peut-être si on pouvait dire que l'attaque au stade l'a peut-être surpris, admettons, même si ce n'est pas plausible, mais pendant des jours, avec tous les serveurs de renseignement qu'il a, c'est impossible. Ensuite, le refus de mettre fin à ses exactions. Il n'a entrepris aucune action directe. Aucune action n'a été entreprise. Monsieur le président, c'est lui qui a à sa disposition l'armée Guinel, qui est composée de milliers d'hommes. Si on lui rapporte que dans des quartiers, des exactions sont commises par des béreux rouges, mais monsieur le président, il peut même recréer toute l'armée. Il peut même envoyer un char. Il a le pouvoir. Envoyer des hélicoptères, même des avions de chasse, de combat, il aurait pu le faire. Mais tout cela a participé à un plan très simple. Il a laissé faire. Et quand on laisse faire, on est aussi responsable indirectement. Monsieur le président, le quatrième élément, c'est le refus de mettre aux arrêts les auteurs des massacres. Personne n'a été arrêté. Si monsieur le président Dadis voulait aider la population ou n'était pas au courant de ce massacre, n'a pas participé, n'a pas planifié, qu'est-ce qui l'empêchait de faire arrêter les membres de sa garde présidentielle ? Parce que les membres de sa garde présidentielle, la garde présidentielle, ce n'est pas des personnes qui sont loin de lui. C'est la garde prétorienne. Ils sont au palais, ils sont au camp en l'occurrence. Et le jour même des événements, il était censé savoir qu'une colonne a quitté le camp. Parce qu'au camp, il y a plusieurs checkpoints. Et quand une colonne comme ça, de plusieurs véhicules, traverse tout le camp pour sortir, armée jusqu'aux dames, monsieur le président, il ne pouvait pas ignorer ça. Parce qu'on allait rapporter qu'effectivement, il y avait des militaires qui sont sortis pour faire ces actes ignobles. Monsieur le président, il y a un autre élément. Comme l'a dit le commandant Tomba ici, les armes ont été chargées. Quelques jours avant, ces armes ont servi où au stade ? C'est indéniable. Et quand la question a été posée par le commandant Tomba sur la recommandation du général Konaté, quand ils ont voulu s'interposer, on lui a dit non, les armes là, c'est sur ordre du président pour les armes et pour l'installation des recrues, c'est sur ordre du président. Deux ordres qui ont conduit à ce drame, monsieur le président. Enfin, c'est la récompense accordée aux auteurs des massacres. D'abord, il ordonne le massacre, il est planifié, il ne prend aucune disposition pour protéger les civils et au-dessus du tout, c'est sur le gâteau, il les récompense. Monsieur le président, vous savez comment ? C'est très simple. Il y a eu un décret de relèvement de grade pour tous les militaires. Et ce décret aurait dû être pris en décembre, à l'anniversaire de la prise du pouvoir, mais ils l'ont anticipé. Ça a été pris le 2 novembre 2009 par le président, sans exception. Même ceux qui ont participé aux tueries. Monsieur le président, qu'est-ce que cela renvoie ? C'est des félicitations à ceux qui ont commis ces massacres. Comment un chef d'État qui est censé préserver la vie des citoyens dont il a la charge peut d'abord occasionner que des gens soient tués et que par la suite, il récompense les tueurs ? Beaucoup de personnes ont acquis des grades. C'est vérifiable. Le décret du 2 novembre, il a anticipé parce qu'il était content. Il était fier de ces hommes. Cette fierté s'est traduite par l'élèvement en grade de ces criminels. Par conséquent, monsieur le président, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Mais, avant de conclure sur le capitaine Dadis, un élément important, il s'agit de la tentative d'évasion. ça, c'est important. Elle est du 2 novembre 2023. Monsieur le président, après l'ouverture de ce procès, vous savez, l'histoire rattrape pendant des années. Il a émis le souhait de venir en Guinée pour se rendre à la justice, pour accepter de se faire juger, même s'il n'avait pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Monsieur le président, il a voulu se soustraire de ses responsabilités. Il a organisé sa propre évasion en complicité avec Claude Pivy, le colonel Blaise Gomou et le colonel Kéborou. un commando lourdement armé attaqué la maison centrale a réussi à les exfiltrer. Monsieur le président, quelqu'un qui ne se rapproche de rien, pourquoi il va fuir ? Le commandant Tombaïla, cessez-là. Vous n'avez pas la parole. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cessez-là. Vous vous asseyez. Cessez-là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Voilà, vous vous calmez. Et ceux qui s'agitent dans la salle, calmez-vous. Voilà. Vous le laissez parler. S'il vous plaît. Voilà. Merci, monsieur le président. Quand il dit des choses qu'il ne doit pas dire, le tribunal l'arrêtera. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Comme je disais tantôt, le président Dadis, en complicité avec Claude Pivy, le fugitif, colonel Tchéboro et le colonel Blaise Gomou ont organisé leur propre évasion. Nous avons vu dans les images comment ce commando lourdement armé a pu pénétrer la maison centrale et les exfiltrer. Monsieur le président, il a voulu se soustraire de sa responsabilité dans cette affaire. Il y a plusieurs qualificatifs que j'aurais pu employer, mais je me réserve parce que je ne veux pas de prétexte pour le trouble de l'audience. Les arguments avancés par la défense. On a été forcés de quitter la maison centrale. Mais, monsieur le président, nous ne sommes pas... C'est quand même étonnant. Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fui ? Mme Toumba, Marcel, C.C. Raphaël Haba, Dr Diaby, Paul Maza, Ils sont tous là. Calonzo, colonel Calonzo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4 ? Monsieur le président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remmenés en prison. Je le dirai. Alors, monsieur le président, donc, tous ces faits démontrent que le président d'Addis est le planificateur des massacres du 28 septembre. Tous ces éléments le démontrent aisément qu'il a commis des crimes contre l'humanité par la responsabilité de la chaîne de commandement. Parce que ceux qui ont agi étaient directement sous son commandement. à la chaîne de la chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique